Lecture du livre de l'Exode Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse « Bruit de bataille dans le camp ! » Moïse répliqua « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire au fils d'Israël. Moïse dit à Araon « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ? » Aaron répondit « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. » Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché. Ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Car éternel est ésotour. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Car éternel est son amour. Qu'un éternel et son amour A l'Oreb, ils fabriquent un veau d'or Ils adorent un objet en métal Ils échangeaient ce qui était leur gloire Pour l'image d'un taureau, d'un ruminant Rendez grâce au Seigneur Car éternel est son amour Car éternel est son amour Ils oublient le Dieu qui les sauve Qui a fait des prodiges en Égypte Des miracles au pays de Châne Des actions terrifiantes sur la mer Rouge Rendez grâce au Seigneur Car éternel est son amour Car éternel est son amour Dieu a décidé de les détruire C'est alors que Moïse, son élu Surgit de la brèche devant lui Pour empêcher que sa fureur les extermine Rendez grâce au Seigneur Car éternel est son amour Car éternel est son amour Alléluia Le Père a voulu nous engendrer Par sa parole de vérité Pour faire de nous comme les prémices de ses créatures Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ Selon Saint Matthieu En ce temps-là Jésus proposa aux foules Une autre parabole Le royaume des cieux Est comparable à une graine de moutarde Qu'un homme a prise Et qu'il a semée dans son champ C'est la plus petite De toutes les semences Mais quand elle repousse Elle dépasse Les autres plantes potagères Et devient un arbre Si bien Que les oiseaux du ciel Viennent Et font leur nid Dans ses branches Il leur dit une autre parabole Le royaume des cieux Est comparable Au levain Qu'une femme a pris Et qu'elle a enfoui Dans trois mesures de farine Jusqu'à ce que toute la patte Est levée Tout cela Jésus le dit aux foules En paraboles Et il ne leur disait rien Sans paraboles Accomplissant ainsi La parole du prophète J'ouvrirai la bouche Pour des paraboles Je publierai Ce qui fut caché Depuis la fondation du monde Acclamons La parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus La parole de Dieu Frères et sœurs Je pense que vous connaissez bien Ce texte de l'écriture Et cette image De la petite graine Plantée dans un champ De cette De cette mesure De ce De ce levain Qui a été enfoui Dans ces trois mesures de farine Et qui disparaît Dans cette farine Pour faire lever le gâteau Le pain Je ne sais quoi d'autre J'aimerais Vous poser une question Au début de Cette homélie Êtes-vous Satisfait De l'église On va rendre question Est-ce que vous avez une ambition Pour l'église Bien Dieu aussi Vous avez entendu dans ce texte Que Dieu a une immense ambition Pour l'église Pour l'église Il veut en faire Il veut en faire D'une petite graine De la plus petite graine Du potager Il veut en faire Un immense arbre Qui dépasse tout le reste Est-ce que vous y croyez ? Oui J'entends Enfin vous êtes Je ne sais pas 1500 Est-ce que vous y croyez ? Oui Voilà Ça commence comme ça Alors C'est un peu de la méthode coué On se motive Maintenant on va voir Passer aux actes Parce que Ce que Dieu veut faire Avec cette petite graine Ce que Dieu veut faire Pour l'église Il veut vous y Il veut vous faire Collaborer A cette oeuvre Il veut Que non seulement Vous Vous clamiez Votre oui Dans cette tente Mais il veut Que vous agissiez Dieu ne fera pas L'église Sans vous Dieu ne fera pas L'église Sans nous Vous savez ce qui manque Dans les paroisses Alors moi j'ai de la chance J'en ai quelques-uns Vous savez ce qui manque Dans les paroisses Ce sont Des collaborateurs Des prêtres Qui prennent A leur charge La mission de l'église Si vous allez voir Votre curé Et vous lui dites Mon père J'aimerais Vous aider Vous vous trompez Vous n'êtes pas là Pour aider le curé Vous êtes là Pour collaborer A l'oeuvre de Dieu Avec lui Ensemble Parce que La paroisse Du curé C'est votre paroisse Parce que La mission du curé C'est votre mission Et c'est tous ensemble Que nous collaborons A l'oeuvre de Dieu Qui est d'étendre Son royaume Sur toute la terre Sur toute la terre Et dans le texte Que nous avons entendu Ce n'est pas nous Qui construisons Le royaume C'est Dieu Lui-même Qui fait croître Le royaume Et donc Ce n'est pas à l'origine De la communauté De l'Emmanuel J'en suis Une certaine manière Un fruit Au début De la communauté De l'Emmanuel C'est combien de personnes 10, 15 Et aujourd'hui En 40 ans 45 ans Il s'est passé Quelque chose L'oeuvre D'un Pierre Goursa La croissance De l'oeuvre D'un Pierre Goursa N'est pas réservée A un Pierre Goursa Chacun d'entre nous Dieu nous appelle A être féconds Chacun d'entre nous Dieu nous appelle A participer A cette croissance De l'église Comment est-ce que Nous pouvons participer A cette croissance De l'église La première lecture Elle nous donne Entre guillemets Le problème Quel est le grand péché Du peuple hébreu C'est de s'être Construit un Dieu C'est d'avoir Oublié Que Dieu Est premier Sans citer mes sources Parce qu'après On va encore me reprocher De citer un certain auteur L'enjeu N'est pas Que Dieu Bénisse Ce que vous faites Et ce que nous faisons L'enjeu Et que nous faisions Ce que Dieu Bénit Je vais répéter L'enjeu N'est pas Que Dieu Bénisse Ce que nous faisons Mais l'enjeu Est de faire Ce que Dieu Bénit L'enjeu Ce n'est pas Que Dieu Soit au service De votre mariage Si vous êtes marié Mais que votre mariage Soit au service De l'oeuvre de Dieu Ça vaut pour un curé L'enjeu n'est pas Que Dieu bénisse Mes bonnes idées Mais que mes idées Soit au service De la bénédiction divine Que mes idées Laissent Jaillir la bénédiction divine Que nous soyons tous Au service de Dieu Parce que Dieu Est premier Et vous comme moi Nous avons une fâcheuse tendance A mettre Dieu A notre service Pour de très bonnes raisons Pour de très bonnes raisons Mais nous ne ferons pas croître L'église Nous ne laisserons pas Le royaume s'étendre Sur la terre Si nous ne nous décidons pas A nous mettre Au service De l'oeuvre de Dieu Dieu n'est pas là Pour bénir Vos oeuvres Dieu n'est pas là Pour bénir Vos familles Mais vos familles Sont là Pour être le canal De la bénédiction du monde Enfin de Dieu Pour le monde Il y a une révolution Copernicienne A faire Constamment Constamment Parce que nous sommes Toujours repris Par ce que nous sommes Nous avons toujours tendance A mettre Dieu A notre service Nous ne sommes pas plus forts Que le peuple hébreu Mais tout l'enjeu Il est pour nous D'écouter Dieu Parce que là Le premier moyen De participer A cette oeuvre Immense Que Dieu veut faire Pour le monde C'est de nous mettre A l'écoute de Dieu Et je dis Je le répète Ça ne peut passer Que par La prière Cela ne peut passer Que par De certaine manière Notre mise à disposition Pour Dieu Cela ne peut passer Que par Des moments Que nous prenons Chaque jour Tous les jours Nous nous mettons A l'écoute de Dieu Qu'attends-tu de moi Aujourd'hui Demain Dans une semaine Que veux-tu de moi J'ai vraiment Un souhait Pour chacun D'entre vous Qu'à la fin De cette session Vous soyez Convaincus De ça Que vous soyez Profondément Convaincus Que Dieu Veut faire Une oeuvre Immense A travers vous Là où vous êtes Et que vous soyez Plus que convaincus Mais déterminés A en prendre Les moyens Et le premier moyen C'est la prière D'une petite graine Dieu va faire Un arbre Immense De la petite graine Qu'il a mis Au fond de vos cœurs Au jour De votre baptême Dieu veut faire Une oeuvre Immense Peut-être que vous N'en verrez d'ailleurs Pas tous les fruits Qu'importe Ça ne vous appartient pas Mais Dieu veut A travers vous Faire une oeuvre Immense La foi C'est ça aussi La foi C'est de croire Que Dieu A travers moi Va bénir le monde Qu'à travers ma fidélité Quotidienne Aux petites choses Dieu va bénir le monde Dieu ne vous demande pas Demain de grimper Sur l'Everest Et de planter la croix Dieu ne vous demande pas D'abord de faire Des grandes oeuvres Mais c'est de croire Que par votre vie Par vos efforts Par votre fidélité Quotidienne Dieu va faire Quelque chose Pour le monde Il le dit Dans ce texte C'est pas moi Qui le dit Je n'invente rien Le royaume des cieux Si nous ne collaborons pas Mais il n'empêche Si vous êtes là Ici Dans cette tente C'est que Dieu Vous a appelé C'est que Dieu Veut effectivement Vous rendre Collaborateur De cette oeuvre Croyez-le Frères et sœurs Croyez que Dieu Veut faire de grandes choses Avec vous Tel que vous êtes Dieu ne vous demande pas De rêver A un autre Que vous pourriez être Dieu veut faire Avec vous Avec vos pauvretés Mais aussi avec vos richesses Dieu veut faire Éclater sa miséricorde Pour le monde Pour vos villes Pour vos quartiers Pour vos écoles Pour vos entreprises Pour tous vos collaborateurs Il l'a promis Alors au cours de Cette session Au cours de Ces temps Peut-être privilégiés Que vous prenez Pour vous mettre Davantage à l'écoute du Seigneur Notez Ce que Dieu vous dit Prenez l'habitude De marquer D'écrire Vos bonnes idées Vos intuitions Vos motions intérieures Au cours de cette session Mais même après Pour pouvoir Relire Qu'est-ce que Dieu M'a montré Au cours de ces trois Ou quatre jours C'est un investissement Quand même De prendre quatre jours De session Un investissement Ça doit rapporter Qu'est-ce que ça va Vous rapporter Plus que de la paix C'est déjà bien Vous allez me dire Mais un véritable Une véritable mise en avant Une véritable mise en route Pour que vous devez Deveniez vous aussi Là où vous êtes Des disciples missionnaires Comme dit le pape François Que vous deveniez Véritablement Collaborateur De l'oeuvre De Dieu Que Dieu Que Dieu ne soit plus Le collaborateur De vos oeuvres Et que vous soyez Les collaborateurs De l'oeuvre De Dieu Prions les uns Pour les autres Pour que Au cours de cette session Et bien nous soyons Comme bouleversés Renversés Que Dieu nous montre A chacun Ce qu'il attend de nous Amen